coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte là voilà donc c'est une petite carte avec un système de fermeture comme ceci et donc on a cette carte voilà qui s'ouvre et qui forme une petite boîte voilà donc vous pouvez très bien mettre une photo ou un petit message c'est vrai que dans vos albums ça peut être sympa ou en simple carte voilà donc je vais vous montrer comment je la réalise elle est vraiment très très simple à faire voilà donc pour commencer il vous faut une feuille alors là c'est du papier assez fin ça doit être du 80 grammes ou du 100 grammes voilà et donc cette feuille elle fait donc 25 cm sur 20 cm ensuite vous allez tracer ceci alors j'espère qu'on voit bien à la caméra voilà donc je vais essayer de vous détailler les différentes mesures donc déjà sur ce côté là vous allez déjà tracé donc 5,5 3,5 3,5 3,5 3,5 et 5,5 cm voilà de l'autre côté on a donc 3,5 3,5 cm et de nouveau 3,5 voilà donc vous tracez déjà vos petits traits ensuite sur cette partie là donc vous avez donc les 7 cm donc là 7 cm là on avait 3,5 et 3,5 vous venez tracer votre triangle ici et vous faites la même chose en bas voilà je vais essayer de bien la rapprocher comme ça vous voyez bien vous voyez bien les mesures donc en haut voilà sur les côtés voilà pour obtenir cette ce schéma là voilà ensuite une fois que c'est fait on va venir couper voilà où j'ai mis les petites croix vous venez couper voilà on obtient donc cette forme là et ensuite vous allez venir marquer tous les plis partout partout donc marquer les biens à l'aide de votre pli oire voilà donc vraiment tous les plis les deux petits triangles aussi voilà 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 C'est parti. C'est parti. Voilà où j'ai mis les petites vagues, vous venez juste faire une entaille, pareil en bas. Donc ici, comme ça. Ici, ici et là. Voilà. Et ensuite, c'est une histoire d'assemblage. Donc là, on a bien marqué nos plis. Donc là, vous formez votre petite pointe ici. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, en fait, les petites pâtes qui sont là, on va venir les coller ici. Je vais juste le faire là, sans les coller pour le moment, pour essayer de vous montrer. Vous voyez, là, les petites pâtes, elles passent sous ce volet là, des deux côtés. Voilà. Et comme ça. Vu que ce n'est pas encore collé, du coup, je n'arrive pas bien. Ah si, voilà. Vous voyez là. Tac. Et du coup, ça fera la même chose de l'autre côté. Donc, je vais déjà coller toutes ces parties là. Comme ça, je vous montre après. Alors, je vais le coller avec du scotch double face. Voilà. Je me suis trompée. Ce n'est pas grave. Vous ne vous trompez pas, justement, dans le sens où vous mettez votre double face. Ou votre colle. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment sur la partie vers vous que vous mettez votre double face. Et ensuite, vous venez coller. Cette partie là, sous la petite pâte qui est là. Je vais refaire et je vais vous montrer pour l'autre. Donc là, je mets mon double face. Voilà. Donc là, vous soulevez et en fait, vous venez coller ici. Centrez bien. Là, on a notre petite pâte. Ici, on a notre petit coin. Vous voyez. Comme ça. Et comme ça. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Comme dit, c'est vraiment très, très simple. Et du coup, je trouve que le rendu est plutôt sympa. De la petite pâte de côté. Nez rien pour votre culprit. voilà donc le dernier comme ça donc là on a déjà notre petite boîte quand on referme voilà donc après vous aplatissez bien repassez éventuellement votre civoire voilà et on a notre petite boîte voilà donc ensuite moi du coup sur la mienne donc je suis venue mettre un papier déco dessus et au fond donc là il vous faut donc pour le papier qui ira au fond de notre boîte c'est un rectangle de douze et demi sur six et demi voilà donc on va venir le coller voilà vous le centrez bien voilà ensuite le papier déco qui vient donc sur le devant donc là c'est deux rectangles de treize centimètres sur cinq virgule cinq donc à faire deux fois donc vous venez le coller juste ici comme ça voilà pareil de l'autre côté voilà ça c'est fait et ensuite et ensuite j'ai fait un espèce de système de fermeture parce que c'est vrai que sinon cette carte elle tient pas bien fermée donc voilà pour qu'elle soit vraiment bien à plat on va faire ce système là aussi très simple donc là il vous faut rectangle de 25 centimètres sur quatre et demi voilà et vous allez alors le plus simple c'est éventuellement de prendre votre carte vous la centrez bien et ensuite vous rabattez les deux côtés comme ceci voyez là et là vous marquez bien les plis de chaque côté alors éventuellement la fermeture on peut la mettre derrière comme ça du coup ce sera plus esthétique voilà donc derrière vous pouvez fermer c'est vraiment au choix après c'est vrai que de toute façon enfin moi je suis venue mettre un cercle alors éventuellement même si la fermeture vous la faites par devant on verra plus justement ce petit écart parce que voilà avec un cercle voilà après vous mettez vraiment ce que vous voulez voilà là j'ai mis un cercle avec avec une un petit message love dessus voilà donc là vraiment au choix la fermeture de toute façon en général elle est cachée si vous mettez voilà un petit message ou un autre papier par dessus donc là et ensuite on a notre notre petit cercle alors là c'est un cercle de de diamètre 6 cm donc de rayon 3 cm tout simplement que je vais venir coller et fixer ici pour cacher la bande voilà comme ceci voilà voilà comme ça notre carte elle tient vraiment bien fermée voilà c'est juste à coulisser voilà voilà je vous remontre la mienne voilà c'était celle-ci voilà voilà j'espère que ce tuto vous a plu à très vite t'as oui – Sous-titrage FR 2021